bonjour aujourd'hui je vais vous présenter l'ensemble de rechargement de cartouches calibre 12 ou autres calibres notamment de chez manufrance la marque samson je fais cette vidéo afin de présenter en français le fonctionnement de celle ci puisqu'il est très rare de trouver sur des vidéos de fin des sites de partage cette machine en action est encore plus dur de trouver la notice de celle ci quand vous ne l'avez pas eu avec l'ensemble c'était mon cas en tout cas alors il y a le bloc général composé d'un levier comme ceci quand vous faites le mouvement du levier vous avez une translation de l'axe qui s'effectue vous verrez que suivant les opérations cette manipulation va servir très souvent il y a les outils fournis avec que nous voyons ici même dans l'ordre le désamorceur donc deux tailles de désamorceur récalibreur réamorceur et un outil qui servira au lissage avec le lissoir pour commencer nous allons prendre une cartouche qui a tiré cette cartouche n'a pas été tiré pour cette vidéo du moins mais vous 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 retrouverez avec ceci une cartouche vide à l'intérieur donc plus de jus plus de pompe plus de poudre avec une amorce et ce qui ne se verra pas beaucoup un culot qui aura légèrement gonflé c'est là qu'intervient l'étape du recalibrage et l'étape du désamorçage en un seul mouvement nous allons prendre l'outil de recalibrage cet outil est à léser tout en long mais à deux côtés bien distincts il y a un côté sans marquage et un côté avec une petite croix x la raison le côté avec la croix x effectuera un recalibrage de la douille du culot du moins moins étroit que côté là en fait quand vous aurez fini de recharger votre cartouche et que vous l'aurez resserti si vous mettez la cartouche dans la chambre du canon et qu'elle a du mal à rentrer vous prendrez le recalibrage plus étroit sans le marquage dans les fusils actuels du marché moderne du moins le côté marqué d'un x suffit amplement pour mon cas je veux retirer cette amorce et recalibrer le culot je mets donc le culot côté marquage du x comme ceci je l'enfonce un tout petit peu je prends un désamorceur que j'insère dans la cartouche comme ceci nous pouvons faire le sens d'opération contraire du moins donc vous mettez le désamorceur dans la cartouche le recalibreur côté x vers le culot comme ceci nous arrivons au même résultat après l'opération est très simple vous allez voir qu'avec un seul mouvement je vais effectuer deux opérations je mets l'ensemble culot vers le côté qui est normalement où il y a la manivelle donc à l'opposé du bras je le pose comme ceci j'effectue un mouvement du bras vous allez voir que le culot va rentrer dans le recalibreur et que le désamorceur va rentrer légèrement donc là j'effectue un mouvement comme ceci voilà je reviens et là le recalibreur et désamorceur ont fait leur travail je sors l'ensemble nous voyons que le désamorceur a enlevé l'amorce et que le culot a été recalibré et entre bien à fleur du recalibreur c'est que ces deux opérations ont été effectuées correctement ensuite nous enlevons la vieille amorce du trou qui se trouve là et nous la jetons nous passons ensuite à l'étape à l'étape de réamorçage donc pour ceci nous allons garder comme il est là l'ensemble recalibreur et cartouche n'essayez en aucun cas d'extraire la cartouche si vous le faites elle sera très endommagée et vous pourrez peut-être même la mettre à la poubelle c'est tout à fait normal qu'elle reste dedans et qu'elle bloque je vais vous expliquer maintenant pourquoi puisque maintenant il faut le mettre le réamorceur à l'intérieur donc la partie avec le trou à l'intérieur de la tête vous le mettez dedans vous mettez une amorce neuve comme ceci vous ne cherchez pas à vouloir l'enfoncer encore moins à appuyer dessus ou quoi que ce soit vous à taper avec un marteau vous mettez le culot côté bras donc levier d'opération et tout simplement vous refaites un mouvement donc vous voyez que le culot sort du recalibreur aisément facilement vous continuez la course comme ceci et vous appuyez juste la force du doigt ça suffit largement vous revenez vous prenez l'ensemble vous enlevez le réamorceur vous enlevez le recalibreur qui a très bien fait son travail donc vous vous retrouvez avec une douille recalibrée et réamorcer donc je récapitule en faisant le premier mouvement comme ceci avec les outils les outils précédents vous avez désamorcer recalibré et en retournant et en mettant le réamorceur et en refaisant juste un geste comme ceci vous avez sorti le recalibreur réamorcer la douille donc les étapes les quasiment plus difficiles sont faites il vous reste par la suite avec votre douille amorcée à mettre la poudre la bourre grasse ou jupe le plomb le slug ou diabolo à vous de choisir suivant la charge que vous allez mettre donc du plomb notamment il vous fera un certissage étoile je n'ai pas le certissage étoile sur cette machine puisque je n'effectue que du rechargement diabolo slug ou brennec pour faire le rechargement étoile bien sûr il vous faudra pas coucher la cartouche sinon tout le plomb va partir il vous faudra mettre votre ensemble de certisseuse recalibreuse et des amorceuses et réamorceuse debout en fait si vous préférez donc là dans votre cas nous allons passer à l'étape de lissage donc pour ceci il vous faut assembler la manivelle et le lissoir dans l'alésage du bloc de rechargement donc comme ceci comme ce voilà vous mettez la manivelle vous la serrez voilà vous vous retrouvez maintenant avec le lissoir et la manivelle d'assemblée pour l'opération de lissage n'oubliez surtout pas qu'il vous faudra un lissoir du calibre de votre cartouche n'essayez pas de mettre du 16 pour une cartouche de 12 ou autre ça vous fera une merde et non un beau résultat il vous faut ensuite ceci fourni avec l'appareil aussi une palette qui sert à maintenir la cartouche et il vous faudra la cuvette j'appelle ça une cuvette je sais pas exactement comment ça s'appelle mais j'appelle ça la cuvette cette cuvette a un trou et dans ce trou normalement il y a un tout petit axe que j'ai perdu que je remplace moi par une petite clé à laine cet axe là rentre dans la tête ici il y a un petit cran donc quand vous avez mis l'axe vous rentrez et vous faites un petit quart de tour que la petite tige rentre dans la petite fente voilà donc là vous vous retrouvez avec une machine qui va servir à faire un certissage rond vous prenez ensuite la cartouche que vous avez réamorcé précédemment aussi mis la poudre la la bourre le slug le diabolo puisque dans le cas là c'est un certissage rond vous posez la cartouche sur la palette vous mettez l'extrémité de la cartouche dans le lisseur comme ceci vous faites un mouvement du bras afin d'être en contact avec le culot sur l'entonnoir comme ceci donc le culot rentre légèrement dans l'entonnoir là et vous effectuez une bonne dizaine de tours maintenant une légère pression sur le bras vous effectuez une bonne dizaine de tours afin de chauffer l'extrémité du plastique et au bout de 10 à 12 tours des bons tours pas vous allez faire des moulins à poivre vous tournez assez vite vous effectuez une pression sur le bras et petit à petit vous allez avoir un certissage rond dans le cas de la vidéo je ne peux pas le faire puisque la manivelle but sur le sur le bureau et que la certisseuse n'est pas fixé une fois que le certissage est fait vous enlevez la cartouche donc là c'est pas fait mais vous vous retrouvez avec ceci un certissage rond qui rentre d'environ 4 à 5 mm à l'intérieur il vous faudra vous familiariser avec cette certisseuse puisque le résultat ne sera pas obtenu dès la première cartouche quoique c'est possible si vous avez déjà l'expérience mais je vous fais le pari que au bout de 2 ou 3 cartouches vous aurez un résultat comme ceci à tous les coups voilà donc je vous ai présenté la certisseuse samson à ma manière désolé s'il ya des erreurs des erreurs de prononciation aussi c'est une machine que j'ai voulu présenter en vidéo en français puisqu'il n'en existe pas sur diverses diverses sites de partage de vidéos ou même en images sur internet malheureusement puisque je pense que plusieurs la possèdent donc je vous ai présenté les différentes étapes comment ça fonctionne comment l'entretenir éventuellement je peux vous le montrer aussi alors il vous faudra pas grand chose éventuellement une burette d'huile bon je veux pas faire de marque donc qui se finit par stall on va dire désolé et vous avez juste à lubrifier un peu l'axe là l'axe de la manivelle tout simplement c'est pas beaucoup d'entretiens ça rend extrêmement service au rechargement qui coûte moins cher que prix d'une cartouche et ça peut vous faire réduire les coûts de votre partie de chasse ou de votre partie d'entraînement sur cible j'espère que cette vidéo vous a vraiment servi j'ai essayé de faire de mon mieux et à bientôt pour de nouvelles découvertes c'est parti c'est parti c'est parti